Salut à tous, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi c'est Max, pilote de drone professionnel depuis 2018 et aujourd'hui je vous fais un tuto complet pour débutants, une aide à la prise en main de votre DJI Mini 3 Pro on verra plein de choses, donc il y aura un timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent la vidéo est sponsorisée par artlist.io, je vous en reparlerai plus tard, il y a beaucoup de trucs à dire alors on y va alors ce Mini 3 Pro vous pourrez l'acheter soit nu sans radio commande, pour ceux qui ont déjà une radio commande soit vous pourrez l'acheter avec la DJI RC N1 qui est la radio commande on va dire classique soit avec la DJI RC que voici qui a un écran intégré, on verra après les différences entre ces radio commandes et vous pourrez l'acheter si vous souhaitez séparément le pack Flymore qui contient non seulement un chargeur multiple, deux batteries en plus, des hélices en plus et une sacoche, la sacoche classique de chez DJI ça, ça se vend donc séparément. Dans tous les cas, quel que soit le pack que vous choisirez, vous devrez commencer par enlever tous les autocollants qui seront sur le drone et commencer par charger l'ensemble, pour charger la radio commande, quelle qu'elle soit, c'est pas compliqué, il y a une petite fiche USB-C à l'arrière des deux radio commandes et pour le drone c'est pareil, il y a ici une fiche USB-C à l'arrière pour ce qui est du chargeur multiple, pour ceux qui l'auront, donc ils chargent les batteries séparément l'une après l'autre et ici une fiche USB-C qui sert donc à charger les batteries et ici vous avez aussi une fiche USB-A qui sert à charger un accessoire. Alors par exemple, je vous montre si je prends ici un câble de USB-A vers Lightning, j'y branche mon iPhone et si j'en ai envie, je peux charger mon iPhone avec le chargeur multiple, il n'y a qu'à le mettre en route avec appui court, appui long, il se met en route et là comme par magie il va charger mon iPhone. Alors le drone, la batterie, on l'insère à l'arrière, il y a deux boutons sur les côtés qu'il faut pousser pour pouvoir la sortir et c'est ici sur l'intérieur qu'on trouve le numéro de série du drone et on le retrouve aussi sur la boîte d'origine du drone. Ça peut être utile de savoir où est caché ce numéro de série notamment pour des soucis de SAV. Voilà, je remets la batterie sur le drone, une petite description de l'extérieur donc ici le bouton qui sert à voir le niveau de batterie en appuyant une fois, à allumer le drone ou à l'éteindre en faisant un appui court puis un appui long, mais il ne sert pas que à ça, il sert aussi à une chose qu'on verra après dans la foulée pour appairer le drone à la radio commande si besoin et il sert aussi à transférer des fichiers sans fil du drone vers l'application DJI Fly. C'est l'une des manières de transférer les fichiers qui sont sur la mémoire du drone l'autre manière c'est d'utiliser la fiche USB-C qui est ici, qui sert à charger le drone mais aussi à transférer les fichiers par fil vers un ordinateur. Ça c'est des sujets dont j'ai parlé en détail dans une vidéo dédiée je vous mets son lien ici, son lien aussi sous la vidéo en description, je ne reparlerai plus aujourd'hui mais en tout cas sachez qu'on peut transférer de différentes manières les fichiers de la mémoire du drone vers un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et ici à droite de la fiche USB-C, on retrouve un slot pour les cartes micro SD, je vous mets en description de la vidéo les cartes micro SD que j'utilise moi pour ce style de drone sachez que le drone a aussi une mémoire interne d'environ 1,2 giga ce qui peut dépanner quand la carte micro SD est morte ou qu'on l'a oublié ou qu'elle est pleine. Ça on en reparlera un petit peu quand on verra après l'application DJI Fly. On continue quand vous voulez ouvrir les bras du drone, les bras avant s'ouvrent et se ferment en allant vers le bas comme ceci et les bras arrière eux ils restent dans le plan du drone et il n'y a pas de sens sur ce drone là contrairement à d'autres drones de ce DJI on peut faire ça dans le sens qu'on veut les hélices ne se sevochent pas il n'y a aucun souci. En parlant d'hélices chaque vol un petit coup d'oeil sur les hélices pour voir s'il n'y a pas de petit pet ou quoi c'est important sinon ça peut causer un crash si une hélice se barre en vol c'est pas bon. Si on a le moindre doute on les change pour ça il y a un tournevis qui est fourni dans la boîte du drone on va dévisser ici les petites vis changer les hélices les hélices qui sont sur le bras avant droit et arrière gauche ont un petit repère ici en relief un petit arc de cercle et les hélices qui sont sur le bras avant gauche et arrière droit n'ont pas de repère donc quand on change les hélices il faut faire gaffe aussi à ça. Maintenant on passe sur l'avant du drone on va enlever la protection de nacelle qui est ici cette protection il faut vraiment en prendre soin pas la perdre pas de la casser parce que la nacelle c'est ce qui est le plus fragile sur le drone il faut aussi en prendre vraiment soin avant chaque vol on met un petit coup d'oeil qu'il n'y ait pas de poussière sur l'objectif ou de saleté et on regarde aussi qu'il n'y ait pas de poussière ou de saleté sur les différents capteurs d'obstacles ici les deux vers l'avant ici juste derrière les deux vers l'arrière et en dessous on en a aussi ici qui sont là voilà donc ça c'est des choses aussi qu'on vérifie avant chaque vol maintenant on passe rapidement sur les radios commandes ceux qui ne connaissent pas la dji rc n1 les joysticks les manches sont cachés ici en dessous on vient les visser sur leur place ici et ensuite toujours au même endroit enfin entre les deux rangements des manches on retrouve une fiche usb c qui sert donc à charger la radio commande en façade la même chose le bouton qui sert à voir par un appui le niveau de la batterie et allumer la radio commande avec un appui court un appui long ensuite ici on a le choix des modes de vol entre ciné normal et sport ciné c'est un mode où le drone aura des mouvements qui seront souples et lents donc adapté à la prise de vue vidéo par exemple normal c'est normal et sport c'est un mode où le drone va aller au maximum de ses capacités en termes de vitesse et tout ça mais c'est un mode dans lequel les capteurs d'obstacles sont désactivés donc en mode sport ça peut être utile pour se rendre très vite à un endroit mais par contre on n'aura pas de capteurs d'obstacles donc faudra faire attention parce que l'on pourra se cracher très facilement quand on est en mode sport tous ces modes on verra après dans l'application on peut les paramétrer si l'on souhaite ici un bouton super important ce bouton quand on fait un appui court dessus enfin un appui dessus le drone s'arrête donc si on est sur un mouvement automatique par exemple un poi où le drone fait un cercle autour d'un sujet et bien s'il y a un souci ou qu'on a un doute qu'il y a un oiseau un arbre ou quoi on appuie sur ça hop le drone se met en vol stationnaire c'est vraiment super important d'avoir ça en tête surtout ce qui est des mouvements automatique on peut les arrêter avec un appui sur le bouton pause et quand on fait un appui long sur ce bouton là le drone revient se poser au point de rth le retour à la maison return to home ce point de rth on en parlera encore après sur l'application pour voir comment on le définit ici après on a les deux manches de gaz dans le mode 2 que moi j'utilise et bien ici le manche de gauche sert à faire monter et descendre le drone et gauche droite ça sert à le faire tourner sur son axe comme ça et ici le stick de droite c'est pour les translations translation droite gauche comme ça et translation avant arrière comme ça là on a un bouton pour passer de photos à vidéo la bouton fonction qui est paramétrable et ici à l'arrière on a le bouton déclencheur pour les photos vidéo et ici le bouton de la molette qui sert à incliner la caméra vers le bas ou vers le haut voilà un peu pour la radio commande et les boutons et quand on déplie ici on retrouve le rangement du pour le smartphone d'une part mais aussi l'antenne ça c'est l'antenne de la radio commande rcn1 donc pour y mettre le smartphone on va prendre le câble ici moi c'est un câble lightning pour mon iphone mais vous aurez aussi un câble usbc qui sera fourni on va glisser le smartphone dedans alors moi en pratique il faut que j'enlève la coque là pour l'exemple je ne l'enlève pas mais vous allez voir après quand je rentre la fiche lightning dans mon iphone et bien elle ne rentre pas à cause de ma coque voilà tac et voilà dans cette configuration là je suis prêt à contrôler mon drone je vous rappelle que pour ceux qui ne savent pas ces drones là ne se contrôlent pas avec un smartphone seul forcément soit smartphone plus radio commande rcn1 soit la radio commande dji rc mais aucunement un smartphone tout seul comme c'était le cas par exemple sur le spark je crois il y a quelques années voilà comment marche la rcn1 maintenant on passe sur la dji rc différence principale bien sûr elle a un écran intégré qui fait 700 litres au niveau luminosité ce qui n'est pas forcément monstrueux des smartphones qui font mieux que ça la rc pro fait elle 1000 litres mais bon elle est beaucoup plus cher par contre le gros avantage que ça et l'une des deux raisons qui font que je m'en sers tout le temps par rapport à la dji rcn1 c'est que les 700 litres mais il reste tout le temps alors que mon iphone quand il chauffe trop naturellement il se bride il va réduire la luminosité de l'écran et c'est vraiment super gênant des fois j'y vois rien c'est tout noir et c'est vraiment très très gênant alors que sur la dji rc l'écran reste tout le temps à 700 litres c'est vraiment un vrai régal de l'utiliser rien pour ça et aussi bien sûr le gain de temps de pas avoir à installer l'iphone à chaque fois et aussi le fait que du coup je garde mon iphone disponible pour faire un coup de fil ou une story ou comme ça c'est vraiment beaucoup plus pratique l'autre point qui est hyper intéressant sur dji rc c'est qu'on a beaucoup moins de boutons accessibles ici aux pouces en façade ce qui permet d'avoir constamment les pouces sur sur les sticks et d'avoir accès aux boutons raccourcis avec les majeurs derrière ici il ya deux molettes ici une à gauche une à droite le bouton photo vidéo ici et déclencheur ici et là deux boutons paramétrables ça c'est vraiment génial c'est un gros gros plus un mois sur la dji rcn1 quand je veux faire le bouton fonction mais faut que je lâche le stick de gauche parce qu'il est là et ici par contre je peux m'en servir je peux prendre tous les boutons sans avoir à quitter les sticks sans avoir à enlever les mes pouces des joysticks des manches c'est vraiment un truc en plus qui est très très pratique je trouve bref c'est tout ça ça fait que je suis très content d'avoir cette dji rc et je la préfère largement à la rcn1 cela dit attention il est possible qu'on a une portée inférieure entre la radio commande et le drone qu'on a la dji rc par rapport à la dji rcn1 car ici l'antenne est externe alors que là elle est interne j'ai pas encore fait les tests précisément pour l'instant j'ai eu aucun souci mais je ferai une vidéo dédiée à ce sujet là je pense en tout cas sachez le c'est potentiellement l'un des défauts de la dji rc par rapport à la rcn1 tout ça reste à confirmer courte pause si la vidéo vous est utile ou agréable pensez à me le dire en commentaire à me défoncer ce bouton like à vous abonner ça m'aide beaucoup on y retourne voilà maintenant il n'y a plus qu'à allumer la radio commande allumer le drone normalement l'appairage se passe de manière automatique donc l'application dji fly reconnaît automatiquement le drone c'était le cas pour moi si ce n'est pas le cas pour vous deux possibilités la première c'est d'aller dans les trois petits points qui sont en haut à droite de l'application dji fly et d'appairer manuellement le drone pour ça faudra appuyer deux secondes sur le bouton de démarrage quand vous y serez invité et si ça ne marche toujours pas troisième possibilité qui m'est jamais arrivé depuis que je vole les drones dji ça m'est jamais arrivé mais bon sachez le c'est possible on peut aussi installer le logiciel dji assistante je mets bien sous la vidéo et lui va pouvoir vous aider à appairer un drone à une radio commande encore une fois dans 99% des cas c'est automatique et si ça ne l'est pas ça marchera avec l'appairage manuel comme je voulais montrer une fois que vous aurez appairé le drone et la radio commande vous aurez une mise à jour à faire du drone la première mise à jour peut être assez longue donc prenez tranquillement un petit café pour ses drones et puis laissez le faire pas de souci et quand vous aurez mis à jour le drone vous devrez vous créer un compte dji ou vous y connecter pour pouvoir associer vraiment ce drone là à votre compte dji encore une fois la procédure elle est bien expliquée facile n'avez pas de souci et quand vous aurez activé le drone c'est là que vous aurez 48 heures pour décider ou non d'acheter le dji car refresh qui en fait une assurance supplémentaire qui prend en charge des choses comme une chute du drone dans de l'eau par exemple bref c'est à voir moi je la prends quasiment jamais mais pour ce mini 3 pro je l'ai pris je crois qu'il a coûté 70 euros il me semble et ça me permet d'avoir deux remplacements du drone pour moins de 100 euros dans la première année bref ça me paraissait plutôt valable par rapport au prix que ça a coûté ça c'est vraiment à vous de voir en tout cas vous aurez 48 heures pour décider de l'acheter après l'activation du drone et quand vous et si vous voulez l'acheter c'est aussi très simple il n'y a qu'à suivre les différentes étapes qui seront marquées sur l'application dji fly puis sur le site dji alors avant de faire un tour rapide de l'application dji fly pour que vous ayez des bases pour aller voler sereinement on parle du sponsor de la vidéo artlist.io alors quand on fait des montages vidéos de vidéos de drones par exemple forcément faut rajouter de la musique et même des effets sonores pourquoi pas et pour ça moi j'utilise depuis quatre ans le site artlist.io qui propose une bibliothèque de musique libre de droit et d'effets sonores on trouve ces morceaux sur artistes en les cherchant soit par genre de musique soit par style de vidéo qu'on fait soit par longueur de morceaux soit par rythme bref la recherche se passe bien l'ergonomie est bien faite c'est un site qui est très agréable à utiliser on peut ajouter un petit coeur à des musiques qui nous plaisent et se constituer différentes bibliothèques de son pour venir plus tard et télécharger si l'on souhaite quand on les télécharge on peut le faire en différents formats plus ou moins compressés et aussi faut savoir que quand on utilise une musique prise sur artlist.io et qu'on publie une vidéo avec cette musique là il ya même si plus tard on va résilier son abonnement artistes toutes les vidéos qu'on aura publié pendant qu'on aurait l'abonnement actif pourront rester en ligne sans souci les différentes formules pour s'abonner artistes moi mon abonnement il coûte 15 euros par mois il comprend un usage bien sûr personnel mais aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux et aussi un usage commercial je peux vendre des vidéos avec des musiques que j'ai téléchargé sur artlist à des clients sans aucun souci et je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés avec un essai gratuit de artlist merci artlist de me soutenir en 2022. alors maintenant on passe à l'application dji fly et sur la radio commande dji rc quand on fait glisser le doigt ici de haut en bas et bien on arrive sur le menu des réglages de la radio commande et on peut donc ici choisir le réseau wifi qu'on va utiliser ça vous l'avez déjà fait normalement pour arriver à mettre à jour votre drone et tout ça et on peut aussi ici appuyer sur enregistrement d'écran voilà et là du coup l'écran s'enregistre ce qui me permet de vous montrer vous à l'écran ce qui se passe je vais ranger ce petit ce petit logo d'enregistrement là qu'on peut déplacer avec le doigt je vais ranger quelque part pour vous montrer un petit peu l'écran d'accueil à l'écran d'accueil en haut à gauche on a la localisation là moi comme je suis dans mon enfin dans ma maison dans mon sous sol il n'y a pas de gps donc il n'arrive pas à voir où je suis on voit qu'elle mise à jour qui est disponible que je ferai après ici en bas à gauche on a l'album dans lequel on voit tous les fichiers qui sont sur la mémoire interne du drone mais aussi sur la carte micro sd qui est insérée ces différents fichiers on peut cliquer dessus pour les voir en plein écran sont des versions qui sont allégées donc si on veut les télécharger en version pleine on va appuyer sur la flèche qui est en bas à droite c'est surtout utile pour un smartphone qu'on a la radio commande classique rcn1 parce que sur celle ci après les fichiers restent dessus et ça me sert à rien donc ici aussi on peut venir cliquer sur la sélection multiple ici et prendre plusieurs photos et choisir de les marquer comme favoris ou de les mettre à la poubelle ça je quitte on ressort sur la page d'accueil et ici on a skypixel ça moi je m'en sers pas et profil là par contre c'est intéressant profil déjà il ya gestion des appareils ici il faut y aller il faut vraiment que vous vérifiez que vous ayez bien votre drone qui apparaissent ici parce que sinon après en cas de souci pour le sav ça peut poser des problèmes moi ça m'est déjà arrivé j'ai eu un refus de sav à cause de ça on vérifiez bien que vos drones apparaissent bien dans cette rubrique là là il ya deux minutes trois pro parce que je n'ai reçu un au début qui avait des soucis que j'ai dû renvoyer et donc j'ai bien le deuxième qui est connecté je sors de là en dessous on a la localiser mon drone ici c'est super important ça qu'on appuie dessus ça vous met une carte avec la dernière localisation de votre drone dans la position gps repérée par application encore une fois là comme je suis en intérieur il n'a pas de gps donc il met la carte du monde complète mais quand vous perdez votre drone c'est vraiment super utile de passer par là pour essayer de le retrouver de localiser et si vous vous rapprochez de sa position dans la position connue vous vous en rapprochez sans le voir en appuyant en bas à droite il va commencer à émettre un bip et à clignoter je vous montre ça voilà ça c'est vraiment le truc à bien avoir en tête pour retrouver son drone en cas de souci là ici on a les différents paramètres on pourra notamment choisir de masquer tout ce qui est astuces de vol quand on sait comment ça marche ça sert à les avoir tout le temps les mises à jour de firmware et aussi pour les pilotes professionnels c'est là qu'on va venir déverrouiller la zone géographique quand on zone géo quand on a les accords qui vont bien avec des gac et tout ça c'est ici qu'on déverrouille maintenant je retourne là parce qu'il ya encore un truc que je voulais vous montrer qui peut être pas mal ici c'est dans le plus ici voilà il y a l'historique des vols donc ce drone là il est vraiment neuf encore une fois les tests j'ai fait avec mon mini 3 pro d'avant qui est reparti en sav donc ici on a tout l'historique des vols et quand on clique dessus on peut avoir vraiment le vol qui est rejoué intégralement avec tous les actions qu'on aura fait sur les sticks et tout c'est un truc qui est peut être intéressant en cas de crash encore une fois de pouvoir rejouer son vol et de voir si on a fait des bêtises sur les manches et tout et en cas de retour à savé à cause de crash dj va vous demander sûrement ces fichiers là donc c'est un truc qui est aussi bon à savoir qu'on a un gros souci avec son drone maintenant on sort de là et on va repasser sur vue caméra ici pour arriver sur la page d'accueil d'application quand on est prêt à aller voler et là voilà vous voyez le drone qui me regarde alors avant de montrer un petit peu tout et rapidement l'application dj fly un petit point ici donc sur l'image là moi quand j'appuie quelque part il va mettre au point dessus voyez là j'ai appuyé sur le sur la radio commande et je suis en mode automatique ici au niveau prise de vue donc niveau exposition c'est automatique mais quand j'appuie quelque part il va mettre l'exposition il va la régler à cet endroit là et la mise au point aussi sera réglé à cet endroit là c'est vraiment un truc qui est bon à savoir pour exemple si j'appuie sur le drone en bas il met au point dessus et il fait l'expo dessus et si j'appuie sur mon visage il met au point sur mon visage il fait l'expo dessus ça c'est un truc qui est bon à savoir qu'on en mode automatique niveau exposition et tout maintenant on va commencer par ce qui est en haut à gauche en haut à gauche il y a mode n c'est ça reprend en fait ça vous réindique le mode choisi mode de vol entre normal ciné ou sport après il y a signal gps en orange c'est une alarme pour dire qu'un truc qui va pas et de cet encart en fait on peut appuyer dessus et on a accès à différentes choses non seulement tous les messages d'alarme potentiellement mais aussi les petits réglages là le réglage altitude de rth c'est la hauteur à laquelle va monter le drone avant de faire un retour à la maison concrètement si vous perdez signal entre la radio commande et drone et bien là moi dans ce cas là avant de commencer à revenir en ligne droite vers son point de rth il va monter à 32 mètres c'est ce que j'ai réglé puis revenir en ligne droite puis se poser mais ça c'est que s'il est sous 32 mètres s'il vole à 45 mètres et vu ce réglage là s'il vole à 45 mètres et qu'il perd la liaison il va revenir à 45 mètres donc ce point là de rth c'est c'est vraiment un point qui a réglé à chaque début de vol avant chaque vol par exemple si je vole en forêt et qu'il y a la signe des arbres au dessus j'ai pas envie que en cas de perte de connexion ils montent et qu'ils se prennent la signe dans la poire donc dans ce cas là peut-être que je vais laisser à 10 mètres le rth d'accord c'est vraiment un paramètre qui est à régler avant chaque vol de la manière ici l'altitude maximum moi je l'ai mise pour l'instant à 120 mètres ce qui est maximum autorisé en europe si enfin sauf si c'est plus restreint que ça mais si d'ailleurs c'est plus restreint que ça si je suis dans une zone qui est restreinte à 50 mètres mais je vais modifier ici et je vais baisser pour aller à 50 m voilà comme ça je suis sûr que le drone ne dépassera pas ça en dessous ensuite distance max ça je laisse tout le temps sur aucune limite toute façon il faut garder le drone en vue donc moi je l'ai tout le temps en vue et par contre des fois quand je fais du bateau et que le drone me suit en bateau c'est d'ailleurs le seul véhicule duquel on peut piloter un drone et bien si je fais deux kilomètres en bateau j'ai pas envie d'avoir ce mur là qui va venir me bloquer si j'ai me régler sur un kilomètre par exemple et que je fais un kilomètre cinq en bateau ben d'un coup au bout d'un kilomètre voilà de vous par exemple ici de 620 mètres le drone va s'arrêter net il va pas vouloir avancer parce que j'aurais mis ce paramètre là moi il me sert à rien ce truc là donc je laisse sur maximum voilà et enfin en bas ici on voit le stockage donc carte sd et comme je vous disais le stockage interne qui est de 1,2 gigabit alors tout ce qui est altitude maximum rth où on peut voler où on peut pas voler sont des sujets que j'ai traité dans une formation dédiée qui parle de réglementation et sécurité pour le drone de loisirs et qui vous aidera à savoir tout ça à bien comprendre tout ça et être beaucoup plus à l'aise et en confiance pour vos vols je mets son lien ici aussi en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés j'ai aborde plein de sujets comme par exemple comment décoller et poser un drone à la main pourquoi ça peut être dangereux comment bien régler son rth comment voler au dessus de la mer comment gérer les oiseaux potentiellement agressifs comment gérer ses batteries bref plein de sujets qui vous aideront vraiment être plus en confiance pour voler en drone donc ici on a la batterie restante 57% quand je clique dessus on va voir apparaître le temps restant avant que le drone initialise un rth automatique donc quand il va rester environ 10 minutes le drone va revenir tout seul se poser on pourra si on souhaite interrompre ce retour à la maison automatique pour se poser à la main et dans ce cas là si on interrompt au bout d'un moment il va se poser tout seul à la verticale sur le point qui rentre sous lui quoi donc c'est vraiment un point critique si ça arrive et que c'est au dessus de l'eau c'est mort donc quand le rth à cause d'une batterie faible s'initialise si vous souhaitez le couper l'interrompre pour vous poser à la main ben faites le mais par contre sachez bien que dans pas longtemps le drone va se poser tout seul en descendant tout droit à la verticale donc c'est potentiellement dangereux et sont des zones de batterie où faut pas aller d'une part ça peut être dangereux pour le drone d'autre part c'est pas bon pour la batterie donc je vous conseille quand il reste environ 10 minutes de batterie de commencer tranquillement à revenir et de vous poser avant qu'il initialise un rth spontanément là comme je suis au sol pas décollé j'ai pas d'indication de temps restant mais dès que je vais décoller il me les mettra ici après on a une icône de signal entre la radio commande et le drone donc là je suis à plein côté et après ici les gps bah je suis à zéro alors quand vous voulez décoller assurez-vous qu'il y a assez de gps et que le point de retour à la maison soit mis à jour vous aurez une petite alarme qui vous le dira et après quand c'est fait vous pouvez décoller maintenant on passe sur les trois petits points qui sont ici avec le menu réglage alors on fera pas tout mais quelques points important quand même ici on a le comportement qu'on veut que le drone adopte quand il rencontre un obstacle donc soit le contournement soit le freinage soit on désactive le la passe en fait s'appelle la passe donc moi je laisse sur freinage donc si il voit un obstacle je demande qu'il s'arrête ici moi j'affiche la carte radar qui me permet d'avoir des indications sur l'image d'obstacle proche du drone et en dessous on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure à savoir l'attitude maximum la distance maximum et l'attitude automatique de rth si jamais vous vous déplacez avec le donc vous marchez en pilotant le drone vous avez bougé de 500 mètres vous n'avez pas envie qu'en cas de paire de connexion il revienne se poser derrière vous donc vous pouvez actualiser le point de départ en appuyant ici là on a le tout ce qui est capteur donc on peut étalonner le compas et l'IMU alors on le fait dès que l'application on le demande mais aussi vous pouvez le faire après un voyage par exemple en avion ou en voiture assez long recalibrer l'IMU ça peut être sympa et éviter des soucis tout en bas on retrouve localiser mon drone et ici un point intéressant dans les paramètres de sécurité avancée qui est ce qu'on veut que le drone fasse en cas de perte de signal donc ça c'est un truc qui est vraiment important et qu'on doit réfléchir pareil à chaque vol par exemple si je suis en bateau et que le drone me filme en bateau j'avance de 1 km j'ai pas envie en cas de perte de connexion que le drone revienne se poser en pleine mer 1 km derrière donc là dans ce cas là quand je suis en bateau avant le vol je mets le rth en mode vol stationnaire parce que j'ai envie que en cas de souci le drone reste immobile que moi j'aille en dessous tenter récupérer la connexion et sinon il descend et je récupère mais j'ai aucune main envie qui retourne au point de départ ça c'est un point qui est important et qui est encore une fois bien à régler avant chaque vol maintenant on passe sur l'onglet contrôle moi je mets métriques en mettre mode nacelle suivre paramètres nacelle avancée ici c'est pour régler la sensibilité de des joysticks en fait tout ça on verra dans une vidéo qui sera dédiée sur une vidéo avec mes réglages sur mini 3 pro donc tout ça j'ai pas m'étaler là dessus mais on peut vraiment régler la sensibilité du drone dans le mode ciné le mode normal et les modes sport ici on peut étalonner la nacelle soit automatiquement soit manuellement vous voyez donc si je vais automatique il faut être une surface plane drone posé et si c'est un manuel on peut avec des incréments en degrés la bouger tout ce qui est horizontal et lacet de la nacelle ça peut arriver que le drone soit pas très droit que la caméra soit pas très droite et que vous ayez l'horizon de travers dans ce cas là il faudra soit l'étalonner automatiquement soit manuellement mais c'est ici que ça se passe en tout cas alors quand on descend ici les boutons c1 et c2 donc ils sont ici en dessous du drone là et moi j'ai laissé le réglage par défaut qui me va très très bien alors le bouton c1 qui est ici moi quand j'appuie dessus ça va pointer la nacelle vers le bas voilà et quand je rappuie dessus ça la remet vraiment centré horizontal ça c'est un truc que j'aime bien et le bouton c2 qui est l'autre côté quand j'appuie dessus ça passe en mode portrait car oui c'est un des gros plus de ce mini 3 pro on a accès à un mode portrait on parle de ça maintenant rapidement sur tous les drones récents la nacelle la caméra reste tout le temps en mode paysage et quand on voulait faire une photo une vidéo en mode portrait il fallait du coup rogner dedans il y avait que le mavic pro il y a quatre ou cinq ans qui avait un mode portrait mais depuis ça a été abandonné et ça c'est vraiment pour moi un gros gros plus quand on prend des photos au sol des fois on est comme ça des fois on est comme ça selon ce qu'on veut prendre en photo quand je prends une personne en photo des fois j'aime bien être en mode portrait c'est pareil pour un drone quand je prends une tour comme ça selon le paysage que je vois j'ai envie d'avoir une photo en mode portrait et c'est possible sur le mini 3 pro c'est un énorme avantage pour la photo c'est indiscutable et pour la vidéo ça a le gros avantage de pouvoir poster des formats des vidéos au format vertical sur tiktok instagram tout ça chacun voit selon ses besoins et envie mais en ce qui me concerne en tout cas moi c'est vraiment un énorme plus que ça pour moi ou pour des clients faire des vidéos de drones vertical c'est vraiment super utile pour tout ce qui est réseaux sociaux avant fallait que je les prenne au mode paysage et qu'après j'aille cropper dedans rogner dedans et perdre beaucoup de qualité là j'ai vraiment tout le capteur qui prend en photo en mode portrait et en mode paysage tout le capteur mais bon c'est le 9e quoi donc un petit peu rogné mais bon en tout cas ça laisse beaucoup beaucoup de définition et c'est un gros gros plus de ce mini 3 pro par rapport à tous les autres drones que j'ai chez moi alors maintenant on passe sur caméra ici donc là je suis en mode photo vous voyez là quand je suis sur l'écran de base là on voit que je suis en mode photo sur l'icône qui est là et non pas en mode vidéo comme ici là donc je vais rester en mode photo et quand je suis en mode photo dans les réglages de caméra j'ai bien un menu photo en fait donc taille 4 tiers anti-sentiment ça m'intéresse pas pour ce mode là histogramme sur on histogramme qui se met ici là moi je l'ai mis là même un peu déplacé ça m'aide à savoir si je suis bien exposé ou non je reviens sur ça j'ai focus picking élevé alors ça c'est pour le focus manuel je vais vous montrer en focus là je suis en mode autofocus ici là quand j'appuie dessus et que je maintiens appuyé et ben j'ai accès au focus manuel et vous voyez là il ya des zones rouges là qui se mettent derrière moi là c'est que le point est fait sur ce qui est en rouge en fait et quand je bouge mon pouce et bien vous voyez les points rouges se rapprochent de la caméra là c'est mis au point sur la radio commande et si je lâche mais ça restera au point comme ça donc ça ça n'a pas vraiment intérêt quand on est en vol quand il est en vol autant laisser en focus automatique voilà sauf si des fois on voit qu'il y a des soucis qui met au point pas comme il faut on peut venir là dessus et puis bloquer le focus à l'infini ce serait le seul cas avec drone en vol où je viendrai ici c'est pour mettre le focus en focus manuel bloqué à l'infini alors je reviens sur le menu ici l'alerte de surexposition mais là on la voit sur l'écran je l'ai activé ce sont les zébras qu'on voit ici sur la radio commande qui sont un petit parce que c'est un petit peu trop surexposé on verra après l'exposition ici les grilles de composition moi je les mets toujours sur toutes mes caméras quand je peux elles sont là là quand je repasse en dessous ici balance et blanc photo gs automatique on a encore accès ici au stockage on peut aussi formater ici le cache lors de l'enregistrement mais il va enregistrer des fichiers allégés sur la mémoire de l'application et voilà dans ce menu là quand je passe en mode vidéo hop vous allez voir il va changer légèrement voilà et du coup je repars en haut là maintenant j'ai format mp4 ou .mov alors mp4 est mauvais mais en général je prends .mov mais avec ce mini 3 pro j'ai remarqué que les fichiers .mov même en mac studio n'arrive pas à les lire ni mon macbook pro c'est bizarre donc du coup là pour l'instant je reste en mp4 niveau qualité il n'y a pas de différence vraiment très perceptible mais en tout cas pour l'instant je reste un p4 qui t'a changé après plus tard couleurs alors normal ou dessiner like c'est un mode qu'on a que en vidéo un pas en photo le dessiner like ça il ya moins de couleurs c'est plus terne et le but c'est d'avoir plus de détails dans les basses lumières donc c'est le format qu'on prend quand on sait un petit peu comment étalonner ses vidéos si vous ne savez pas comment faire vous avez deux solutions soit vous ne touchez rien vous laissez un mode normal pour l'instant ça ira très très bien soit vous mettez en dessiner like et vous prenez mon lutte car j'ai fait un lutte qui sert donc à faire des couleurs sur une image qui a été prise en profit de couleurs plats et qui me sert dans toutes mes vidéos que vous verrez à la fois youtube aussi professionnel donc j'en parle sur mon site je mets le lien sous la vidéo et aussi ici vous verrez tout ce qu'il faut sur sur mon lutte qui marche très bien aussi pour le dessiner like de chez DJI ça ici je vais l'enlever parce que sinon ça me mettre des sous titres dans la vidéo notamment les données de vol qui vont apparaître ça m'intéresse pas l'histogramme il est mis focus speaking on a déjà parlé pour la photo voilà on va s'arrêter là pour l'instant on passe sur transmission ce mode là moi pour le mini 3 pro je m'en sers pas ça marche très très bien j'ai pas besoin de toucher à ça donc c'est plus comme avant il fallait faire gaffe entre les bandes 2,4 gigahertz 5,8 je vous conseille de laisser en double bande et ne touche à rien pour tout ce qui est transmission et enfin à propos ici on voit différentes choses notamment les mises à jour mais en gros c'est le menu dans lequel on ne va quasiment jamais sauf pour voir un numéro de série éventuellement avant une vente ou quoi bref ce menu à propos moi je n'y vais jamais avant d'enchaîner un petit point dont j'ai pas parlé c'est que quand on va en haut ici là sur la DJI RC on peut choisir le volume des différents bips donc là il faut vraiment le baisser parce qu'il est très très fort de base et tout ce qui est luminosité aussi de l'écran que j'ai laissé à fond parce que quand je suis dehors c'est quand même bien sympa de l'avoir à fond mode avion tout ça muet bref tout ça ça marche très bien je ressors de ce menu et on enchaîne avec ici donc on a vu une icône photo ou vidéo là je suis en vidéo quand j'appuie dessus j'ai accès soit au choix du mode donc photo vidéo master shot quick shot hyperlapse panneau alors je ferai seulement des vidéos dédiées à ces différents modes en gros le quick shot c'est un mouvement programmé qui est automatique par le drone pendant lequel il va prendre une image une vidéo et le master shot ça va être une combinaison de plusieurs quick shots automatique il va faire plusieurs mouvements différents et après vous aurez soit la possibilité d'utiliser chacun des mouvements séparément soit la possibilité de laisser le drone assembler l'application assembler toute seule une petite vidéo sympa c'est un mode qui n'est pas à négliger parce que des fois quand on arrive quelque part et qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire un petit master shot ça vous permet vraiment d'avoir des images un petit peu sympa après en rentrant à la maison et des mouvements originaux que vous aurez eu beaucoup de mal à faire à la main voire qui aurait été impossible à faire à la main si on n'a pas le niveau et les conditions qui vont bien donc c'est un truc qui n'est pas que pour les débutants c'est un truc qui peut être vraiment sympa à avoir à utiliser à l'occasion hyperlapse il va prendre plusieurs photos avec l'intervalle de temps que vous aurez défini pour pour après assembler et faire une vidéo accélérée en fait avec des mouvements aussi prédéfinis si vous le souhaitez ça j'en ferai aussi sur une vidéo dédiée le mode panoramique que moi j'aime bien qui prend plusieurs photos soit pour faire un panoramique comme ça allongé soit un 3 x 3 qui peut être très sympa quand on n'a pas beaucoup de recul on peut avoir une du coup une photo avec beaucoup plus grand beaucoup plus d'angle ça concerne souvent ou alors une photo carrément panoramique sphérique pour une photo 360 ça aussi c'est un truc que j'utilise souvent je ferai peut-être une vidéo aussi dédiée à ce mode panoramique maintenant si je repasse sur le mode vidéo et que je regarde là j'ai le choix entre vidéo normal ou ralenti si je passe en mode ralenti il va enregistrer du coup l'image en full hd en 120 images par seconde et si je passe en mode normal ici je peux appuyer en bas sur la définition alors les cachets là je vais enlever ça voilà 4k50 je peux appuyer là dessus et puis choisir la définition là 4k 2,7k 1080p et en tous les cas ce drone c'est tout le temps maximum 60 images par seconde sauf en 1080p où on peut les dépasser et aller à 120 quand on passe dans le mode slow motion pas quand on est comme ça donc là je reste en mode normal je mets en 4k et moi souvent vu ce que je filme je filme pas mal de bateaux trucs en mer tout ça j'aime bien être en 50 ou 60 images par seconde ce qui permet de ralentir après quand j'ai un moment qui était sympa je ralentis bien souvent j'accélère les plans mais des fois ça des fois je les ralentis donc j'aime bien avoir filmé en 50 images par seconde ça prend plus de place mais c'est comme ça que j'aime bien faire les choses pour ce qui est ici du reste on verra dans la foulée je vais d'abord revenir sur ça parce qu'en photo il ya différents modes aussi on a la photo unique une photo la photo on va dire haute définition il va prendre une photo en 40 millions de pixels il ya ça de bon côté moins bon ça j'en ferai une vidéo aussi dédiée la photo aeb donc là il va prendre soit cinq soit pardon soit trois soit cinq photos en faisant varier l'exposition de manière enfin dans le but après d'assembler la photo et d'en faire une photo un petit peu hdr quoi donc concrètement ça va permettre d'avoir une photo où il y aura à la fois les basses lumières mais aussi des hautes lumières qui seront bien exposés c'est un truc qui est vraiment sympa qu'il faut bien savoir travailler sinon ça fait un revenu un petit peu trop trop faux mais moi j'utilise aurora hdr et des fois j'aime bien utiliser ce mode là quand les conditions de lumière sont un petit peu compliquées et ici on a le mode rafale alors ça le mode rafale ça peut être utile quand on veut prendre un truc en photo qui est assez rapide du coup voilà on fait une rafale de cette photo et puis du coup dans le temps on aura bien un truc qui va bien et le photo à l'intervalle moi ça je m'en sers à la fois sur mes caméras d'action mes caméras plus pro mais aussi sur les drones quand j'ai un mouvement spécial à faire par exemple si je me prends en train de sauter d'un rocher dans la mer du coup je vais mettre une photo à l'intervalle je vais aller régler le minimum par exemple deux secondes ici et je ferai le mouvement que je veux faire plusieurs fois et après dans le tas j'aurai bien sur les 100 photos j'aurai prises j'aurai bien celle que je voulais quoi donc c'est comme ça que je me sers des photos à l'intervalle en ce qui me concerne voilà maintenant on va quitter ça et va continuer l'application ici on retrouve un petit icône qui permet de passer en mode vertical c'est la même chose que le raccourci qui est ici en dessous non c'est pas lui qui est ici en dessous en c2 voilà ici on retrouve à ça je vais changer je peux repasser en mode photo unique voilà ici donc on a bien sûr le déclencheur ici on retrouve le bouton l'icône pour voir les fichiers qu'on a enregistré sur l'application c'est le même même interface que ce qu'on a vu tout à l'heure dans le menu des réglages voilà je sors de là hop et ici ensuite on a tout ce qui est réglage de l'image alors là on est en mode automatique donc il fait l'exposition tout seul mais des fois ça m'arrange pas par exemple le sujet de l'image si je voulais filmer bien comme il faut la radio commande et bien elle est trop exposée elle est surexposée donc pour arriver à bien exposer en mode automatique j'appuie dessus il fait non seulement l'exposition mais aussi la mise au point dessus c'est comme ça en touchant l'écran qu'on peut régler l'exposition quelque part si je maintiens appuyé ici voilà il va verrouiller l'exposition à cet endroit là donc même si je bouge la radio commande ça va rester vraiment verrouillé à la fois la mise au point mais aussi l'exposition à cet endroit là ça c'est intéressant quand on est en vol si on a le drone qui va bouger en cours de plan et que l'expo va changer mais qu'on ne veut pas que ça se voit à l'écran qui est justement d'exposition automatique on va la verrouiller quelque part à l'avance faire tout son plan et là ça va rester vraiment une exposition qui sera constante et c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus propre comme plan pour déverrouiller on appuie ailleurs et ça remet exposition ailleurs vous voyez ici à marquer EV0 ça veut dire que lui bon l'exposition pour lui elle est bien réglée mais si j'appuie dessus je peux lui dire non écoute par rapport à ce que tu penses qui est bien baisse moi un peu l'expo de 1 ici là par exemple baisse moi l'expo de 1 stop voilà ou de 1,3 stop et du coup moi je peux rester en mode automatique moi je suis automatique si je bouge le drone ailleurs il va tout seul se régler tout seul mais il va se régler toujours à moins 1,3 par rapport à ce qu'il aurait pensé être judicieux c'est à ça que sert le réglage de levée et c'est disponible en mode automatique quand on passe en mode pro ici on a plus ce réglage de levée mais ce qu'on a c'est ici le mm qui vous dit que par rapport à ce que lui aurait fait tout seul il pense qu'on est ici sous exposé de deux stops donc si je veux revenir à ce que lui aurait fait je vais sur shutter par exemple ici et je vais baisser la vitesse d'obturation pour faire remonter un petit peu la luminosité et récupérer une exposition qui lui paraît plus correcte là on dit qu'on est à moins 1 par rapport à ce qu'il aurait fait donc pour ça maintenant je vais monter les iso hop on va passer à on va passer à 200 on est pas mal là et là c'est bon mm0 donc le but c'est pas de faire ce qu'il veut c'est pas d'aller à zéro tout le temps en tout dépend de ce que vous voulez filmer là par exemple si le sujet c'est la radio commande ben j'ai envie que elle soit bien exposé donc je vais aller bouger mon expo pour que la radio commande soit exposé comme je le souhaite et si lui il dit moins 1 ou moins 2 peu importe au moins je serai bien exposé voilà voyez il n'arrive pas à faire une mise au point sur ça voilà là pour moi ma radio commande est bien exposé le reste de l'image est sombre mais au moins mon sujet exposé comme il faut alors pour ceux qui débutent et qui n'y connaissent rien en gestion de la lumière en photo et vidéo j'ai une formation en ligne dédiée à ce sujet là qui coûte 15 euros où j'explique tout de a à z comment régler à quoi sert l'ouverture le vitesse d'obturation les iso les filtres la balance des blancs comment on s'en sert donc si vous le souhaitez je vous mets aussi le lien de cette formation sous cette vidéo en description on y retourne je vais revenir en mode automatique et là ici sur format on peut choisir entre soit que du jpeg soit jpeg plus raw moi je fais toujours jpeg plus raw et ici sur stockage on a aussi différentes informations on peut choisir de stocker sur la mémoire interne ou sur la mémoire de la carte micro sd quand je suis en mode vidéo ces réglages forcément vont un petit peu changer ici j'aurai accès en plus à des choses comme le dessiner like ici où je peux choisir de repasser si je veux en profil de couleur normale là je suis en balance des blancs manuel si j'appuie dessus elle passe en automatique donc je vais laisser en manuel et la mettre à 5600 kelvin ça j'en parle dans ma formation où j'explique comment gérer la lumière bref tous les réglages liés à l'image sont ici maintenant en bas à gauche on a la télémétrie donc distance du drone en mètres par rapport à vous vitesse du drone ici en mètre seconde vitesse verticale du drone et hauteur du drone par rapport à son point de décollage ces points là ils sont intéressants à voir en tête ou à jeter un petit coup d'oeil quand on vole et en bas à gauche ici on a la carte quand on appuie dessus elle passe un peu en plus grand et quand on rappuie dessus ça échange elle passe en écran principal et la visu de ce que filme le drone passe en écran ici en bas à gauche cette carte elle est super utile quand on est en vol notamment quand on est un petit peu perdu on a perdu le drone de vue ça peut arriver on n'est pas censé le faire mais ça peut arriver dans ces cas là et bien le drone c'est une icône avec une sorte de flèche il n'y a qu'à pointer la flèche vers le point d'où on a décollé et on va tout droit et puis du coup le drone rentre et vous récupérez c'est un truc intéressant à savoir cette carte marche très très bien et très utile attention point très important ces cartes quand vous allez quelque part elle ne se charge que si la radio commande est connectée à internet alors ça veut dire que vous pouvez très bien avoir 20 satellites connectés niveau gps donc le drone va être stabilisé il n'y aura pas de souci par contre le fond de carte il n'apparaît vraiment que si il est possible de le charger via une connexion internet et ça ça marche donc on a la télé la radio commande rc n1 et qu'on a le smartphone dessus et qu'on a du réseau la carte va se charger aucun souci mais quand on a dji rc elle par contre elle n'est pas relié internet sauf si en wifi on la connecte à son smartphone ou alors si à la maison est connecté à un réseau wifi donc ça quand on est en déplacement et qu'on n'a pas de smartphone relié en wifi à la dji rc et bien il est possible que vous n'ayez pas du tout les cartes les fonds de cartes qui apparaissent quand vous allez cliquer sur le fond de cartes alors pour ça en fait il ya deux solutions la première ça va être de chez vous avant d'aller voler d'aller chercher en étant connecté à votre réseau wifi d'aller chercher les cartes en vous mettant sur le début là l'onglet localisation qui est ici on appuie ici et là il va chercher les cartes en vous connecte en se connectant à votre réseau wifi moi bon là j'en ai pas parce que ils captent pas et j'ai pas fait la connexion mais sinon l'autre possibilité ça va être en arrivant sur place au moment du vol de relier votre dji rc à votre smartphone pour qu'elle puisse aller chercher en fait les fonds de cartes pour ça on revient sur le menu qui est en haut ici là en glissant et on maintient wifi appuyé et on va aller se connecter au réseau wifi du smartphone pour ça va activer le partage de connexion sur le smartphone bien sûr que vous ayez un android ou un iphone ça marche là je vais activer le wifi et du coup la radio commande va détecter le réseau wifi partagé par mon iphone voilà iphone de maxime là je m'y connecte je rentre le code et là la radio commande dji rc sera connecté à mon smartphone donc elle pourra les récupérer les fonds de cartes de là où je serai en balade et bien sûr si on est en balade et qu'on n'a pas le réseau pour le smartphone on n'aura pas les fonds de cartes mais bon ça par contre c'est pareil qu'on ait la dji rc ou la rcn donc c'est un point à bien avoir en tête quand vous vous déplacez pour aller faire un vol un petit peu loin de chez vous avec une dji rc il faudra soit précharger quelque part les cartes en allant sur localisation avec le réseau wifi de votre maison soit une fois sur place partager la connexion de votre smartphone pour les récupérer les fonds de cartes et encore une fois ça n'a aucune incidence sur la captation des gps lui le drone il va voler nickel il pourra être relié à 20 gps sans avoir les fonds de cartes il n'y aura aucun souci c'est que pour avoir accès à ces fonds de cartes en cas de besoin voilà pour ces parties là tout est prêt maintenant il n'y a plus qu'à décoller et pour décoller deux solutions soit vous rapprochez les sticks comme ça là vers le bas et vers le centre et ça va allumer les moteurs on est maintenant comme ça deux secondes et après il n'y a plus qu'à pousser le pousser le stick des gaz vers le haut et le drone va s'élever mais moi j'aime mieux appuyer ici sur la flèche là qui va permettre de faire après un appui long ici et faire un décollage automatique alors pour décoller pensez bien à attendre d'avoir tous les signaux gps au maximum tout ça le point de rth identifié et pour être vraiment plus sûr et avoir moins de mauvaises surprises après le décollage pour tout ce qui est mouvement automatique autour d'un sujet que ce soit un bâtiment une personne ou un véhicule c'est très simple il n'y a qu'à dessiner une boîte autour du sujet après le menu s'ouvre et on n'a qu'à choisir le type de mouvement qu'on veut faire j'en ferai encore une fois une vidéo dédiée donc voilà niveau technique et applications vous savez toutes les bases il n'y a plus qu'à aller voler et vous verrez quand on décolle c'est hyper stable quand même 5 ans il y arrive c'est pas compliqué il y a juste en fait la difficulté c'est de faire de belles images et de ne pas faire de bêtises avec parce qu'on peut pas voler partout on a des choses qu'on doit respecter en drone de loisirs des petites conneries aussi qu'on peut faire comme par exemple démarrer sur du sable et en foutre partout ou de la poussière bref tout ça ce sont vraiment les sujets que j'aborde dans ma formation liée aux drones de loisirs dont j'ai mis liens sous la vidéo bientôt je vous ferai des tests détaillés de différentes choses sur ce mini 3 pro il y a plein de trucs à dire donc si ça vous intéresse pensez à vous abonner moi j'ai fini pour aujourd'hui ça vous a plu ou été utile un petit pouce bleu je vous quitte à très vite et d'ici là bougez vous purée bougez vous